Musique Fraises, vertu gadin, corabaleine, perruque... Depuis la Renaissance, cela fait près de trois siècles que la mode transforme le corps avec des artifices très contraignants. À la fin du XVIIIe siècle, les perruques poudrées, les mouches et l'étiquette de Versailles vont être démodées, emportées par un vent de modernité très britiche et la tourmente révolutionnaire. Dans une époque qui sent la poudre, les déesses antiques du Premier Empire redonneront aux femmes un peu plus de légèreté de l'être. Quand Bourgeoisie va rimer avec Industrie, des messieurs vont passer des heures devant leur miroir. Au nom de l'idéal dandy, pendant que des cavalières rêvent de pantalons. Amateurs ayant le souci du détail historique, passionnés par le temps des crinolines ou des redingotes ou amoureux des traditions d'antan, ils vont nous dévoiler les premières fashion victimes de la haute couture, qui croisent d'intrépides amazones mécanisées. Sous-titrage Société Radio-Canada Beaux temps, brise légère, en ce mois de juin 1783, la traversée pour la frégate Le Renard entre Saint-Malo et Plymouth s'annonce idéale. Les passagers français regardent les côtes s'éloigner. De leur côté, les voyageurs anglais éprouvent un besoin urgent de quitter leurs habits à la française pour se mettre plus à l'aise. Car tous les Anglais avaient dû garder précieusement leurs habits à l'anglaise au fond de leur mâle pendant tout leur voyage dans le royaume de France. Il y a une très jolie lettre d'un Anglais qui arrive à Paris en 1752 ou 1753, quelque chose comme ça, et qui écrit à un de ses amis en Angleterre. Il lui raconte ce qu'il fait à Paris, notamment qu'il va se commander un habit habillé à la française. Et il dit, mais quand j'étais dans cet habit habillé, j'avais l'impression d'être totalement embastillé comparé à ce qu'il appelle « My loose frock », c'est-à-dire mon frac lâche, relâché, un peu détendu, qui est à l'image de notre Constitution. Le vêtement est encore l'incarnation par le tissu, par la coupe du régime politique. À cette époque, tout oppose les sujets de Louis XVI à ceux de Sa Majesté Georges III. D'un côté, dans la cage dorée de Versailles, il y a des nobles vivant dans une débauche de perruques poudrées et de belles dentelles. De l'autre, nous avons les aristocrates d'une monarchie constitutionnelle qui siège à la chambre des communes de Londres et qui, le reste du temps, est très présente sur ces terres. Ce qu'on appelle finalement l'habit à la française, c'est l'habit de cour. L'habit à l'anglaise, le vêtement à l'anglaise, c'est autre chose, c'est un vêtement qui ne vient non pas de la cour, mais qui vient de la campagne. C'est un habit qui sort de l'écurie au fond. C'est la tenue de travail du gentleman farmer, de l'aristocrate qui vit sur ces terres et qui gère ces terres et qui s'habite comme le pâlefrenier. C'est ce qu'on a appelé ça, l'étiquette finalement, cette nouvelle étiquette, c'est l'étiquette du pâlefrenier. Le gentleman anglais remonte sur le pont sans perruque, revêtu d'une simple redingote et d'une culotte rentrée dans des bottes. La lady réapparaît sous le regard médusé des passagers français avec une robe cintrée toute en fluidité. En cette fin de 18e siècle, ce sont vraiment deux styles de vie qui s'opposent de part et d'autre de la Manche. Cette poupée, qui est une revue de mode à elle toute seule, révèle une robe chemise. Elle est l'image d'un désir de simplicité et de naturel. C'est un courant de plus en plus fort dans l'air du temps. À Paris, Mirabeau, enfin observateur, disait « Chez nous, tout est mode et caprice. La tradition des faux-culs, des perruques et des flots de dentelle est en passe d'être démodée. Et cette fois, ce ne sera pas un simple caprice. » À partir de 1789, ceux qui vont semer la révolte ce sont justement des sans-culottes. Ayant décidé de ne porter que des pantalons, symbole du travailleur, ils veulent en finir avec les privilèges des porteurs de culottes et de bas de soie. Outre son fameux pantalon rayé, le sans-culottes est vêtu d'un gilet ou d'une veste, la carmagnole, et d'un bonnet phrygien, déjà porté par les esclaves affranchis au temps de la Rome antique. Liberté, égalité, fraternité, l'ère révolutionnaire rend définitivement anachronique les effets vestimentaires de l'Ancien Régime. Mais pour la fraternité, il faudra patienter. Dans les prisons, pendant la terreur, nombreux sont ceux qui attendent leur exécution. C'est le cas de la citoyenne Talien, qui, bien qu'ayant déjà coupé sa superbe chevelure pour faciliter le passage du couperet, évitera de justesse la guillotine. Quelques années plus tard, malgré le cauchemar qu'elles ont vécu, pour la première fois dans l'histoire, de belles aristocrates décident de garder les cheveux courts. Ce qui passait jusqu'ici pour un terrible outrage va devenir une mode et avec elle, les codes de beauté vont aussi faire table le race du passé. Après la révolution qui a aboli les phares, qui, évidemment, étaient tout à fait liés à l'Ancien Régime, on va voir se développer le désir d'une nouvelle beauté inspirée de l'Antiquité, inspirée de Rome. La toilette des dames se fait à partir d'eau de fruits, d'eau de fleurs, d'eau de thym, d'eau de bain-joint pour se démaquiller. C'est une des premières fois où on voit que la femme se nettoie la peau le soir. Il s'agit de cosmétiques beaucoup plus souples, beaucoup plus doux, moins astringents, moins vinaigrés qu'auparavant. Madame Tallien et une certaine Joséphine de Beauharnais, qui avaient lié amitié en prison, étaient toutes deux adeptes des bains à base de fruits rouges. Framboises ou fraises, ces recettes secrètes permettent de gorger l'épiderme de pulpes aux pouvoirs hydratants et tonifiants pour paraître plus séduisantes, tout simplement. A l'aube du XIXe siècle, pendant que les égéries parisiennes se prélassent dans leur bain, des incroyables détournent une anglomanie vestimentaire à des fins très particulières. Les incroyables, ce sont souvent des anti-révolutionnaires et ils hystérisent d'une certaine manière ce chic anglais qui est en train de s'installer et qui est lié à la fatigue du vêtement, à une certaine nonchalance, quelque chose de fripé. Et jusque dans le langage, puisque eux-mêmes ne prononcent pas les R. C'est pour ça qu'on les appelle les incroyables et qu'on disait les minveilleuses. Ils ne prononcent pas les R comme pour imiter les Anglais. Immenses cravates écrouilliques autour du cou, comme pour cacher un goitre, culottes déformées donnant l'impression qu'ils ont des genoux cagneux, ces hommes utilisent toutes ces astuces incroyables pour éviter d'être enrôlés dans les armées qui défendent la révolution contre les royautés. Pour ces personnages avec leur silhouette hors normes, si se battre contre les Anglais serait un crime de lèse-majesté, s'abstenir de croiser des femmes aux allures de nymphes chasseresses dans le quartier du Palais-Royal serait tout à fait contraire à leur bon plaisir. La citoyenne Bazin, au mois d'août 1798, témoigne de son admiration pour les robes à la taille subtilement positionnées sous la poitrine et inspirées par l'esthétique de la Rome antique. La mise des femmes à Paris est délicieuse. La taille des robes grandit singulièrement la plus petite femme. Presque rien d'autre sur le corps que de la gaze ou du crêpe. Il faut voir tout cela si l'on veut être muse comme elles le sont. Jamais dans l'histoire de la mode, les tenues féminines n'avaient été aussi vaporeuses et aussi divinement simples. Le fait d'être légèrement vêtu va donner une importance primordiale au port du châle. Il est arrivé en France par l'Angleterre, ce qui peut paraître étonnant à cette époque, mais il est bien entendu inspiré d'Orient et fait à partir de tissus d'Orient. Le plus souvent, il était en Cachemire. Il était de toutes les couleurs possibles et inimaginables. Il y en avait des jaunes canaries, violets, il pouvait être de plusieurs formes, en pointe, en écharpe. Et c'est vrai qu'on le retrouve absolument partout. Sur tous les tableaux de maître, il est présent. Et il est très, très, très à la mode. Donc l'art de se draper devient très important. Madame Récamier ou Joséphine de Beauharnais, future impératrice, deviennent de véritables icônes de la mode. Très coquettes, pour leurs nouvelles toilettes, elles font dépenser des sommes inouïes à leurs admirateurs, pour un châle dessiné par le grand peintre Isabet ou une robe vue dans la boutique prestigieuse de le roi. Après le sacre de l'empereur, l'art de se parer va prendre une tournure nettement plus ostentatoire et beaucoup moins dévêtue. Quand, en 1807, le maréchal Davout, au dignitaire de l'Empire, reçoit dans son palais des ambassadeurs comme celui de Pologne, la mode est devenue une affaire d'État. L'importation des châles a été interdite. La nouvelle noblesse d'Empire doit acheter des robes couvertes de broderie ou en velours de soie fabriquées exclusivement dans des manufactures françaises. En cette période de blocus économiques et de bras de fer avec l'Angleterre, il est temps de lever son verre aux alliances. La mode masculine a pris naturellement des allures beaucoup plus martiales, se démarquant ainsi de l'élégance anglaise jugée plus assez distinguée. Dès l'Empire, le costume militaire va influencer le costume civil. Rappelons-nous les costumes du directoire, les incroyables et les merveilleuses. Sous l'Empire, tout ça, c'est terminé. On devient beaucoup plus strict, on n'est plus près du corps, il faut avoir l'air d'un gaillard, donc on renforce les épaules, on adopte ce qu'on appelle le chapeau à la française, ce que nous dirions un bicorne. Les bottes sont adoptées plutôt que les simples souliers à boucle, donc on voit bien que la mode militaire commence à influencer et elle influence de plus en plus jusqu'à la chute de l'Empire, la mode civile. Pour l'instant, il n'est question que d'agrandir l'Empire. Après avoir battu l'armée prussienne à la bataille de Wagram, le maréchal informe son allié du choix de l'empereur de défier les armées du Tsar. La grande armée va se mettre une nouvelle fois en route à marche forcée. Jamais dans l'histoire, les guerres n'avaient mobilisé autant d'hommes et jamais les tenues militaires n'avaient atteint un tel raffinement. Greniards, artilleurs, cuirassiers ou hussards, tous cultivent avec force le panache de l'uniforme. Qu'est-ce qui fait le prestige d'un uniforme quand vous le regardez ? C'est d'avoir quelque chose qui brille. Et bon, en fait, quand vous voyez une broderie or, vous êtes à peu près sûr d'avoir minimum un sous-officier et au moins un officier. Et selon la richesse de la broderie, vous pouvez estimer plus ou moins le grade. Et celui qui avait une garde-robe d'uniforme la plus grande, c'est quand même le maréchal Murat, où lui, il pouvait changer de garde-robe deux, trois fois par jour. C'était de la fourrure, c'était de la broderie, c'était immense. Par contre, ce qui semble complètement paradoxal, c'est que Napoléon portait très très peu de broderie. L'empereur, dans son éternelle redingote grise, est une exception qui confirme la règle. Toutes les tenues d'officier sont parées d'une débauche de motifs en fil d'or ou d'argent et de blasons brodés en canetilles. Tout l'art est d'obtenir un superbe relief favorisant les reflets. Moi, je peux vous dire qu'une simple broderie, ça me prend déjà, en faisant ça depuis quelque temps, 40 heures de travail. Mais bon, moi, je fais ça amateur, donc c'est quelques heures par jour, c'est pas mon travail. Mais il faut savoir qu'eux faisaient ça à la lueur de la bougie et là, avec les techniques et les aiguilles qu'ils avaient à l'époque, chapeau. Il est temps de ranger les aiguilles et de faire parler la poudre. 14 juin 1807, ce sont 84 000 hommes qui vont s'affronter à Friedland dans leurs uniformes rutilants. Le maréchal nez fera encore des merveilles et l'armée russe sera brisée. Le prestige de Napoléon n'en sera que plus grand et les brodeurs auront encore beaucoup de travail pour décorer les uniformes victorieux en nouvelles épaulettes, galons et blasons. Deux siècles plus tard, avec des motivations beaucoup moins martiales, François Le Sage est passé maître dans l'art de réaliser des chefs-d'œuvre précieux et de véritables tableaux mouvants. L'atelier Le Sage c'est aussi plus de 150 ans de tradition et une collection unique d'authentiques merveilles. J'ouvre une boîte ici ce qu'on appelle les gilets c'était que quand même ce 19e siècle c'était un peu on s'habillait comme les appartements dans lesquels on vivait où tout était brodé. Ici, les 52 000 échantillons référencés sont une mémoire sublimée de ce qui a inspiré les premiers grands couturiers. Il y a aussi au 19e quand vous regardez ça c'est assez drôle il y a quand même une espèce de recherche amusante de broderie qui pourrait être inspirée de gilets 18e avec toute une énorme quantité de fournitures qu'on ne trouve plus. Aujourd'hui, l'atelier Le Sage travaille en relation étroite avec Christian Lacroix ou John Galliano et ses créations sont bien plus qu'un phénomène de mode c'est véritablement de l'art. Ce qui fait dire à Karl Lagerfeld je ne conçois pas de mode sans broderie ni de broderie sans Le Sage. Cet échantillon-là a servi la saison dernière à Christian pour une dérobe de la dernière collection. Ça peut être ça aussi bien d'hier, aujourd'hui et demain. Créateur de luxe, avec son savoir-faire, François Le Sage possède un pouvoir rare, être au-dessus des modes. Waterloo Le soleil n'est pas encore très haut et pourtant, il fait déjà presque chaud. Pour ces passionnés qui s'apprêtent à revivre avec la plus grande exactitude le 18 juin 1815, lorsqu'ils s'équipent, ils savent déjà tous qu'ils vont en suer dans leurs uniformes en laine. Lorsque Napoléon a engagé son dernier combat face aux troupes anglaises de Wellington, il n'imagine pas qu'avec cette bataille va s'achever le temps où les guerres étaient de véritables défilés de mode à l'échelle européenne. La grande armée est un défilé de mode mais c'est un défilé de mode qui sert à faire la guerre. Or la guerre à l'époque se fait à vue. Donc on a des codes couleurs en quelque sorte sur les champs de bataille. Les Français sont en bleu, les Autrichiens sont en blanc, les Prussiens sont en vert, les Anglais sont en rouge, chacun a son code. Si bien que lorsque Napoléon veut à un moment donné changer la couleur des uniformes français, les faire passer du bleu au blanc pour des raisons d'économie car il n'y a plus besoin de teinture, il y a une levée de bouclier dans l'armée française parce qu'il y a la tradition d'avoir le costume bleu depuis la Révolution. La revue d'effectifs des armées de Napoléon prend une tournure étonnamment bigarrée. Fourrure, cuir, laine et métal composent des uniformes que les recrues achètent elles-mêmes et modifient souvent selon leur goût personnel. Dans cette revue de mode, ceux qui possèdent les tenues les plus chics tout en pouvant aussi résister au choc, ce sont les officiers de cavalerie. Donc le croisement entre les lanières de cuir et les brande-bourgs avec les boutons qui tenaient ensemble sont en fait une protection optimale si l'on peut dire contre les coups de sabre en tout cas sur le tranchant ou sur le plat. Mais les sabres des hussards ou des cuirassiers du maréchal Ney ne pourront rien face à la mitraille des Anglais puis des Prussiens arrivés en renfort. Les Roarsquard peuvent refermer la tenaille sur les derniers grenières de l'empereur. Waterloo est aussi la victoire définitive du style british qui va régner en maître sur l'élégance masculine. L'évolution vers le costume trois pièces symbole de la virilité moderne aura été finalement imposée par des combattants en kilte. À la chute de l'Empire en 1815, le gentleman anglais impose définitivement son chic partout en Europe. Rodingote, gilet, culotte avec de grandes bottes. Cette allure est véritablement le point de départ de l'édification du grand classique du costume masculin, sobre, simple et sombre. L'Europe, après deux décennies d'affrontements sanglants, retrouve une période de paix bien méritée qui rime avec la prospérité des bourgeois. Fiers de leur réussite, ils adoptent une silhouette très caractéristique. La silhouette des années 1820-1830, appelons-la bourgeoise, c'est une silhouette absolument verticale, campée, qui consistait à insister sur la manière de montrer, en quelque sorte, sa capacité et son assurance. Et de l'autre côté, c'est très curieux de voir à quel point ces corps ont aussi à traduire une sorte d'enrichissement et je crois qu'on ne peut pas du coup échapper à la manière dont le ventre prend un rôle. d'où l'objet d'ailleurs d'un certain nombre de moqueries, de moqueries adressées par les illustrateurs. Je pense à Daumier, avec d'un côté les flaméliques et d'un autre côté les puissants qui sont replés comme je le disais tout à l'heure. Mais il est certain que la bourgeoisie se fait un honneur en claque sorte de portée de ce corps ayant une certaine ampleur. Résultat, le gilet qui a le redoutable privilège de maintenir et d'orner le ventre du bourgeois devient le révélateur toujours très chic de sa réussite financière. A partir des années 1830, dans une société où s'enrichir à tout prix est un idéal, en réaction pour les jeunes gens, il devient de bon ton de souffrir de vague à l'âme en écoutant les gammes mélancoliques de Frédéric Chopin. C'est la vogue du romantisme. Les jeunes femmes coiffées à la belle ferronnière comme à l'époque médiévale jouent avec des effets de manches gonflantes dans un style à ballon, à la polonaise et enfin à gigot. Elles ressemblent à de grands oiseaux. Ces robes ailées ne procurent pourtant pas une sensation de légèreté. Bien au contraire, elles remettent au goût du jour le port du corset ou des tissus semi-rigides en crins transformant au nom de l'esthétique les femmes à nouveau en créatures hiératiques. La cambrure féminine continue d'être pensée comme une forme nécessaire au corps féminin, comme une forme qu'il identifie. Je crois qu'elle a été considérée comme esthétique parce qu'elle traduisait aux yeux des acteurs du temps, elle traduisait une sorte de fragilité du corps et en même temps une difficulté de la marche. Un peu comme si la marche féminine ne peut exister que si elle est entravée. Pendant les années 1830, finit avec la légèreté, la simplicité et la sensualité de la mode du premier empire. À l'image de cette mélomane douée ayant des airs de la comtesse Belgio-Joso, les géris romantiques de l'époque, l'esprit bourgeois oblige les femmes à suivre une partition composée par de superbes décolletés dévoilant une peau toujours très claire. Dans les jeux de miroirs, seuls le regard peut être ardent tout en gardant un maquillage très discret. La bourgeoise ne se farde pas, elle s'arrange, déclare Paul Perret dans La Parisienne. Pendant cette période romantique, les femmes qui refusent ce rôle de belles et terrées sont souvent de ravissantes Amazones. C'est le cas de la romancière Georges Sande qui adore chevaucher autour d'un étang ou d'une mare au diable. Mais pour elle, monter à cheval était surtout un moyen de pratiquer certaines audaces vestimentaires. La comtesse d'Agou évoque dans ses mémoires la force tranquille et l'allure masculine de Georges Sande en selle. Elle décrit avec précision sa redingote en velours noir et son chapeau d'homme orné d'un voile blanc filant dans le vent. La pratique de l'équitation était la seule exception à des règles vestimentaires strictes dictées par le code Napoléon. Tout usage de vêtements contraires à son sexe doit faire l'objet d'une demande de dérogation en préfecture. Mais le désir d'émancipation de Georges Sande était le plus fort. En 1847, elle écrit « Je me fis donc faire un gilet, un pantalon et une redingote en gros draguerie. Avec un chapeau et une cravate, je voltigeais ainsi d'un bout à l'autre de Paris. Personne ne faisait attention à moi et ne se doutait de mon déguisement. » Pendant que certaines femmes rêvent de pantalons, des jeunes hommes peuvent passer des heures devant leur miroir au nom de l'idéal dandy. Le chef-d'œuvre de la toilette du dandy, c'est la mise en place d'une simple bande de mousseline à peine à mi-donner. Dans cet exercice du nœud de cravate, tous ces messieurs ont été inspirés par un Anglais qui a élevé l'élégance au rang d'un art et qui cultivait les paradoxes. Brumel confiait « Si vous m'avez remarqué, c'est que je ne suis pas élégant. » Ses disciples portent donc une tenue d'une facture impeccable et taillée dans la meilleure étoffe du marché mais qui ne doit en aucun cas paraître neuve. Une telle persévérance dans l'excellence est aussi une forme de démarches militantes. Une autre manière de considérer le dandyisme, c'est de voir dans le dandyisme les derniers feux de résistance de quelques individus à la banalisation, au laminoir esthétique que constitue l'uniformisation des silhouettes et des apparences dans l'ère industrielle et démocratique du XIXe siècle. D'autres grands personnages comme Barbé d'Orévilly, le comte Robert de Montesquieu ou Oscar Wilde porteront l'esprit dandy jusqu'à la fin du XIXe siècle contre les vents et marées de l'élégance confectionnés et prêts à porter. En jetant un ultime coup d'œil dans le miroir, ces hommes sont le reflet d'un éternel chic anglais qui n'est pas prêt d'être démodé. Si Londres, au XIXe siècle, est devenue en quelque sorte la capitale mondiale de l'élégance masculine, c'est grâce à ses tailleurs de Savile Row et en particulier à la renommée d'Henri Poul, qui a habillé les tsars, les empereurs ou les rois. C'est ici à partir de 1804 que s'est progressivement développée l'idée du costume complet, véritable uniforme du pouvoir et de la respectabilité. Aujourd'hui, cette perfection immuable a dû gagner en légèreté sans perdre en tenue, d'autant gardant bien sûr des tonalités très sombres. Tout le monde maintenant a des maisons chauffées, chauffage central, des voitures chauffées et les tissus sont donc beaucoup plus fins. L'intérieur est de ce fait beaucoup plus difficile à travailler que du temps de mon grand-père où l'on travaillait avec ce que j'appelle des couvertures. Nous sommes donc adaptés avec le temps. Henri Poul reste une valeur sûre et vient d'ouvrir une boutique à Pékin. Les riches hommes d'affaires chinois vont pouvoir porter ces fameux lénages de Cachemire toujours d'une rare qualité. En grand spécialiste du sur-mesure, comme à l'époque des premiers dandis, Henri Poul possède plus de 6000 références de mensuration de clients. Pendant que cette perfection de la coupe fidélise à vie 90% de la clientèle masculine, l'extrême finesse et souplesse de l'étoffe séduit aussi des admiratrices. De temps en temps, quand un client vient accompagner de sa femme, elle vient espionner et toucher le Cachemire. Et lorsque son mari sort de l'essayage, elle dit à son mari « Tu penses que Henri Poul me ferait une petite veste avec ça ? » « Bien sûr, nous répondons oui, avant même que le client ait eu le temps de répondre. » Dans ce temple de l'élégance masculine, on comprend finalement mieux pourquoi Henri Poul est un label unique pour paraître à la fois chic et sérieux sans perdre le sens de l'humour. À partir du milieu du 19e siècle, la création textile entre dans une nouvelle ère, avec notamment l'apparition progressive du métier jacquard. L'idée de génie de ce fils de canut lyonnais est d'utiliser des cartes perforées pour programmer un travail complexe et répétitif. La répartition des perforations déclenche au bon endroit un mouvement permettant de séparer le fil et d'entraîner la navette pour tisser. Avec cette idée de programmation binaire du tissage qui préfigure la logique informatique, le temps de fabrication est divisé par deux. Mais revers du progrès, un seul métier à tisser remplace le travail de quatre ouvriers. Les manufacturiers peuvent suivre ainsi plus rapidement les caprices de la mode, mais ils vont devoir aussi faire face aux premières révoltes ouvrières. La confection prend un nouvel essor avec l'apparition de la machine à coudre, inventée par un petit tailleur français du nom de Timonier. Par la suite, Hau et Saint-Ger perfectionneront l'outil. Mais la véritable révolution à grande échelle dans l'art de s'habiller débute à partir des années 1850 avec la multiplication des premiers grands magasins parisiens. Ces écrins du désir, comme les appelle le romancier Emile Zola dans son roman Au bonheur des dames, deviennent des temples de l'élégance que l'on voit se multiplier simultanément en Angleterre et aux Etats-Unis. Les grands magasins prirent une très grande importance et influencèrent les habitudes vestimentaires des femmes. Il n'y avait peut-être pas autant de choix et de styles d'habits qu'aujourd'hui, mais vous pouviez, par exemple, essayer et même faire ajuster une variété plus grande de vêtements que chez un couturier. Les grands magasins proposaient souvent des copies de la dernière mode haute couture. Vous pouviez ainsi être sûr d'être habillé avec ce qui se faisait de mieux et d'être parfaitement à la mode. humainement possible. Confection soignée ou couture sur mesure, la concurrence entre grands magasins et tailleurs va prendre une nouvelle tournure à Paris avec Charles-Frédéric Wors. Inventif et pragmatique, le célèbre créateur des tenues de l'impératrice a une idée révolutionnaire. Faire porter directement par des sosies ces nouveaux modèles. Avec cette nouveauté de présentation, ces fashion victimes de la cour s'imaginent plus facilement porter une robe en taffeta bleu ou en soie rouge. Fascinés par ce jeu de ressemblance, d'autres clientes moins huppées doivent se plier au cérémonial de l'essayage. Après avoir fixé la cage, réminiscence des paniers articulés du XVIIIe siècle, débute l'aérien balai des jupons et enfin la disposition de la robe sous le regard avisé de Wors. Ce qui est très intéressant avec ce personnage qui s'intéresse en particulier à l'idée d'une silhouette totale en exigeant de certaines de ses clientes qu'elle passe le voir avant d'aller à une sortie, c'est de voir que cet homme qui avait donc un pouvoir extraordinaire qu'on a surnommé le dictateur, détestait la crinoline et n'est pas arrivé au fond à la faire supprimer avant bien des années et qui correspondait au fond à l'épuisement de cette forme. Wors s'est tiré parti de cette mode qui demande 14 mètres de tissu pour une seule robe à crinoline. En excellent homme d'affaires, il rajoute au prix de la confection celui de l'exclusivité de ses étoffes. Avec Charles-Frédéric Worf, le couturier passe définitivement du statut d'artisan anonyme à celui de créateur renommé pour sa griffe. Avec lui, la couture devient la haute couture. Le règne de la crinoline prend toute son ampleur et trouve toute sa splendeur avec les effets de décolleté vertigéneux à la cour de l'impératrice Eugénie. Le volume des robes va enfler pour le plus grand plaisir des caricaturistes. La crinoline n'était en fait qu'une simple toile de crin utilisée pour donner du volume à des sous-jupes. Elle gardera ce nom pour désigner des robes conçues avec de prodigieuses armatures. Le volume de ces architectures de cages et de cerceaux atteint son apogée en 1858 avec 3,50 mètres de diamètre. Les années suivantes marquent le début d'une diminution de leur ampleur, notamment sur le devant et surtout des possibilités d'articulation pour faciliter les mouvements. Quand il faut quitter le château de Compiègne pour se rendre à une soirée, chaque action demande beaucoup de dextérité. Descendre des escaliers en voyant à peine les marches où monter en calèche est tout un cérémonial pour ces dames du monde. Si les gravures et les premiers magazines de mode exposent les splendeurs des crinolines, cette mode oppose et divise les écrivains. Alfred de Musset parle d'une mode qui a dévoré les fesses des femmes. A l'inverse, Théophile Gautier célèbre avec un accent lyrique des jupes rondes comme des coupoles. Un fait est certain, l'époque de la crinoline est l'occasion d'une débauche de toilettes. Ce soir, ces dames ont passé leur septième tenue de la journée, la plus élégante pour remplir leur carnet de balles. Sautillantes ou tourbillonnantes, ces dames dans leur robe à crinoline gardent à distance leur galant cavalier. Mais le temps d'une danse, elles ne paraissent plus totalement bridées dans leur liberté de mouvement. Les modes commencent elles aussi à valser de plus en plus rapidement. Les crinoline vont être remplacées par des styles de robes moins volumineuses, mais toujours aussi complexes à porter ou à confectionner, y compris par une experte des costumes d'aujourd'hui. au cœur d'un quartier parisien très XIXe siècle, il existe un lieu unique quand il s'agit de trouver une tenue rigoureusement historique. Que ce soit pour le cinéma ou le théâtre, les plus grands font appel au talent de costumière de Daniel Boutard. Ayant étudié sous toutes les coutures de nombreux vêtements originaux dans les musées, elle aime faire partager aux comédiennes l'existence que menaient les femmes de l'époque avec ces vêtements. et l'air des crinolines n'a pas de secret pour elle. C'est beau ces décolletés d'épaule. C'est très joli. C'était pour mettre en valeur ces robes-là, c'était pour mettre comme les femmes étaient grasses sous Napoléon III. C'était vraiment grasse quand on regarde les portraits. Bien sûr, les épaules, le cou, tout ça, c'était joli. La peau était bien tendue. Et la manche, la petite manche, le fait de la... ça cachait juste la partie du bras qui n'était pas jolie. Le petit brûlé. Le petit brûlé qu'il faut parler. Voilà. C'était très étudié. C'est très très beau quand même. Certains costumes de Daniel sont fabriqués directement d'après des relevés de patrons sur des pièces historiques. Mais pour gagner en authenticité, elle pousse encore plus loin le sens du détail. Là, par exemple, le haut, tout le haut du corsage est fait avec avec une robe dans laquelle... Une robe d'époque dans laquelle on a coupé pour faire le corsage. Mais c'est ce qui donne le plus près de la vérité. Ce tissu-là, qui est un tissu d'époque, il est plus 1890 que 1880. Après plus de 30 années d'expérience, Daniel Boutard est toujours aussi rigoureuse quand il s'agit de redonner à l'histoire une élégance à fleur de peau. En 1885, que ce soit ici, en Baie-de-Somme ou partout en Europe, l'air du temps est rythmé par le panache des machines à vapeur. Les locomotives, en sillonnant maintenant toutes les régions, bouleversent les liens entre un monde urbain en constante expansion et les campagnes commencent à se dépeupler. Dans les trains filant à toute vapeur, des aristocrates dégustent le champagne avec des grands bourgeois en première classe pendant que des ouvriers jouent aux cartes avec des hommes de troupes en troisième. Toutes les catégories sociales restent très compartimentées. La mode est à l'image de cette répartition et le port de la couleur noire en est une preuve flagrante. « Du wagon première classe au wagon inférieur, la qualité des tissus diminue. Plus on est pauvre et plus il est difficile de s'habiller avec une belle couleur noire. Dans le wagon inférieur, un costume masculin noir aura l'air plus vert parce que la teinture n'est pas très résistante et très stable. dans le wagon des aristocrates, le costume masculin noir aura cette fois une belle brillance, un noir au reflet bleu, profond, très riche. Si l'élégance masculine passe de plus en plus dans des tonalités sombres, elle commence à se lasser des coupes cintrées et des redingotes. L'homme, qui commence à apprécier de plus en plus la vitesse, s'intéresse au port de la jaquette ou d'un simple veston pour les moins fortunés. Ces deux habits, qui sont les ancêtres de l'éternelle veste masculine d'aujourd'hui, ont un point commun. Ils conjuguent une coupe droite où toute l'attention est portée à la valorisation des épaules. Cette mutation marque une évolution plus profonde dans la conception de l'habit masculin. La qualité de la laine devient extrêmement importante parce que la laine est un tissu plus mou. Donc elle exige un travail de coupe et un travail de couture plus affiné finalement que la coupe du vêtement en soi, dont l'épaisseur faisait qu'il avait tendance à se tenir quasiment tout seul. L'habit vous portait. Plus on avance dans le 19e et le 20e siècle, plus c'est le contraire. C'est nous qui portons notre habit. Si les tenues masculines donnent les pleins pouvoirs à la liberté de mouvement, les bourgeoises, avec leurs imposantes robes à faux cul et leurs cols montants, sont encore très guindées et manquent encore singulièrement d'aisance. L'année 1888 marque un ultime paroxysme. Jamais le culte de la taille fine n'a été aussi prononcé. Jamais la poitrine n'a été autant projetée vers l'avant et les fesses vers l'arrière. La mode impose une silhouette féminine en S. Les créateurs, à la fin du 19e siècle, ont conçu un système pour donner à la femme un derrière considérable. Une structure qui faisait ressembler la femme à une chaise. Et quand ils eurent terminé cette incroyable structure à l'arrière, ils ont dû faire quelque chose qui fut tout à fait son contraire. À partir des années 1890, la silhouette devient donc de plus en plus droite jusqu'à ce qu'elle devienne littéralement un I. Dans les dernières années du siècle, le corset impose toujours une attitude cambrée. La jupe, plate à la taille, s'épanouit en corolle au sol. L'école impose un maintien au teint de la tête qui doit en plus supporter de volumineux chapeaux. Ces femmes qui se déplacent uniquement en calèche vont croiser de ravissantes amazones mécanisées. L'équitation avait déjà permis aux femmes de gagner en aisance. Le boom de la bicyclette va parachever ce désir. Les idées du Rational Dress Society, code vestimentaire destiné à débarrasser les femmes des tissus inutiles, ont fait du chemin. Et le port des jupes-culottes se multiplie. Le XXe siècle approche à grands coups de pédale, pas toujours très assuré. La liberté de mouvement est en marche et ce ne sont pas les réflexions ironiques de ces dames dans leur toilette, bientôt anachroniques, qui vont l'arrêter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501